Pourquoi quand Goku se transforme en Uzarou lors du tournoi des arts martiaux face à Jackie Shun, la seule solution de Jackie Shun pour le battre, c'est de détruire la lune. C'est complètement con. D'ailleurs, Piccolo le fait aussi pour pas que les Saiyans se retransforment quand ils vont arriver avec son Gohan, tout ça aussi. Mais ça reste complètement débile quand même. Tu sais ce qui se passerait tout de suite si on détruisait la lune ? Ben un truc comme ça. Elles sont quand même super cons les mecs. Pour pas que la Terre soit détruite par des singes géants, et ben en fait on va la détruire nous-mêmes en détruisant la lune. C'est super logique. Surtout que Piccolo à la base est quand même censé être dieu, tu peux quand même pas me dire que dieu n'a pas les connaissances en physique de base. Qu'est-ce que c'est que ce dieu de merde ? Les Senzu, là, Senzu ou Haricot Magique, là, c'est quoi ce merdier ? Les gars ont des haricots magiques qui permettent de soigner n'importe quelle blessure, même mortelle, et ils se les gardent comme des connards au sommet d'une tour gardée par un chat. Et surtout qu'ils poussent sur un seul putain d'arbre ! Pourquoi ils n'en plantent pas d'autres, les mecs ? Surtout en plus, la 3 quart du temps, ils se retrouvent en raz de Senzu, alors pourquoi ils ne plantent pas d'autres arbres ? S'il y a bien un truc qu'il faut cultiver en masse, c'est bien un truc comme ça, putain ! Les mecs détiennent la solution contre les blessures, la maladie et la faim, et ils se la gardent pour soigner 10 connards dont 6 ne servent quasiment jamais à rien contre les vrais méchants. C'est vraiment une belle bande d'enculés quand même, parce que pour ce qui est de combat de Cell et Freezer, c'est bien, mais quand il faut lutter contre les vrais problèmes, là, il n'y a plus personne par contre. Et qu'on ne sorte pas l'excuse du « Oui, mais non, tu sais, en fait, il ne peut y avoir qu'un seul arbre à Senzu, parce que ceci, parce que cela, ta gueule, ta gueule. » Ils ont les fucking Dragon Ball, d'accord ? Il n'y a absolument rien qui empêche Shenron de faire pousser une forêt entière d'arbre à Senzu, c'est juste des gros enculés égoïstes qui pensent qu'à leur gueule. T'imagines un peu comment on serait le monde si on avait des haricots magiques à volonté ? Eh, salut Billy ! Oh, salut Johnson ! Mais que t'arrive-t-il, Billy ? Je crois que j'ai encore chopé une infection au bras. Ah, j'en connais un qui s'est encore piqué à l'héroïne avec la seringue d'un sans-abri. Bah, tu sais bien à quel point j'aime me droguer, mais là, ça commence à sentir vraiment mauvais quand même. Ne t'inquiète pas, Billy, j'ai la solution. Oh non, pas l'amputation ! Mais non, voyons, pas de panique, prends donc ce haricot magique. Génial, je suis guéri, je vais pouvoir retourner jouer au frisbee sur l'autoroute avec mes amis. Youpi ! Ah, 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 sacré belay. Ouais, ça sera un monde carrément plus cool, et mon pote Billy aurait pu garder son bras. Bon, l'avantage maintenant, c'est qu'on peut couper les fils parce qu'il est handicapé, mais c'est pas pratique quand même. Merde. Frisa, il a une bite et des couilles ou pas ? Je veux dire, est-il sexuellement pourvu ? Bon, là, je sais, tu te dis que je parle dans du débilement débile, mais non. Regarde bien toutes ces transformations. Y'a rien qui te choque. Là, y'a un slip. Là, y'a un slip. Là, y'a un slip. Et hop, là, y'a plus de slip. Qu'est-ce qui s'est passé ? Après, en plus, y'a rien, donc pourquoi il avait un slip à la base ? Ça me perturbe, j'ai besoin de savoir. Aidez-moi ! D'ailleurs, pendant qu'on cause de Frisa, dans l'arc Namek, comment ça se fait qu'ils parlent tous la même langue ? Non, parce que les Namek, on sait bien qu'ils ont leur langage à eux. Que Bulma s'emmerde à apprendre d'ailleurs, mais on sait pas trop pourquoi. Mais une fois sur place, les Namek parlent à la fois leur langue, la langue des terriens, et aussi la langue de l'armée à Freezer. Qu'est-ce qui se passe ? En plus, les terriens arrivent à parler avec l'armée à Freezer et tout et tout. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le japonais est la langue officier de l'espace ? C'est chelou, cette histoire. Le Kaioken. Tu sais, cette technique, il te permet de contrôler ta force psychique et de la multiplier à volonté. Pourquoi Goku ne l'utilise plus du tout après l'arc Namek ? T'imagines la puissance qu'il aurait eu après, surtout celle qu'il a après. Je veux dire, sa limite avant le Super Saiyan était d'un Kaioken x 30 et encore il est arrivé difficilement parce que quand tu vas trop loin avec le Kaioken, ça se désagrège. Sauf si ton corps est assez puissant pour contenir la puissance, tu vois. Donc avec la puissance qu'il a pendant l'arc cyborg, il pourrait faire un Kaioken x 100 ou même 200 sans problème normalement. Il aurait pu éclater les cyborgs et celles avec cette technique en deux attaques, tu vois. Et je te parle même pas de Buu derrière parce qu'entre temps il aurait pris encore plus de puissance. Il aurait pu faire des Kaioken x 1000, il aurait éclaté Buu en deux baffes, tu vois. Mais non, la technique disparaît complètement du manga et on sait pas pourquoi. Et qu'on me sorte pas l'excuse qu'on m'a déjà sorti du genre, oui mais en fait pour être le Kaioken il faut se maîtriser totalement, or quand il se transforme en Super Saiyan il est super en colère du coup il arrive pas à se maîtriser, j'ai envie de te redire bullshit, bullshit. Dans l'arc cyborg, Goku part avec Gohan s'entraîner dans la salle de l'esprit du temps, dans laquelle il s'entraîne justement à se transformer en Super Saiyan tout en restant parfaitement calme. Donc cette excuse n'est pas valable, donc ta gueule. Bon et là je te parle même pas des autres, les Piccolo, Tenshian, Yamcha, Shaozu, tout ça là, ils sont restés au minimum 6 mois, ben Piccolo par exemple il est resté 6 mois chez Kaio au minimum, et Tenshian et Shaozu sont restés plus d'un an. Aucun d'eux n'a appris ni le Kaioken ni le Genki-Dama, c'est quoi ce délire ? Bon le Genki-Dama d'accord, il y a sûrement une histoire de cœur pur derrière, mais le Kaioken c'est quoi l'excuse ? Goku l'a maîtrisé en moins de 6 mois, sachant qu'il venait de passer 6 mois à courir sur la route du serpent, donc il avait perdu du temps si tu veux. Qu'est-ce qu'ils ont appris eux pendant tout ce temps là-bas là ? Juste à faire des blagues c'est tout ? C'est n'importe quoi ? La fusion. Bon le concept est débile en soi, fusionner deux personnages en un pour qu'ils deviennent plus puissants, bon ok. Mais le concept me fait me poser un tas de questions. Premièrement, d'où sortent ces fringues ? Pourquoi quand tu fusionnes, t'as obligatoirement ces fringues là ? On parle même pas de magie ici, on parle d'arts martiaux, c'est une technique d'art martial extraterrestre, donc normalement c'est plus ou moins scientifique, je veux dire comment ça se fait que quand tu mélanges deux qui, tu obtiens des fringues particulières. A côté de ça on a les potes à l'as, c'est plus ou moins le même concept, mais là c'est purement magique, et pourtant quand les deux mecs fusionnent, les vêtements qu'ils portent sont aussi une fusion, un mélange des fringues qu'ils portaient avant. C'est tout aussi débile, mais ça a un minimum de logique quand même. Ensuite, quand tu foires la fusion, il y a deux cas possibles, soit tu deviens maigre et à moitié malade, soit tu transformes en gros. Du coup qu'est-ce qui se passe quand c'est deux gros qui fusionnent ? Est-ce que tu obtiens un gros à la fin ? Et du coup si c'est ça, comment tu sais que t'as réussi ta fusion en fait ? Est-ce que c'est possible de pratiquer la fusion avec deux personnes de sexe différent ? Ça donnerait sans doute le shimei le plus puissant de la galaxie, avec des fringues felon. D'ailleurs maintenant que j'y pense, l'ancien Kaioshin, il a utilisé les potes à l'oeuvre avec une sorcière, non ? Du coup ça fait pas de lui le premier personnage trans-joueur de Dragon Ball ? La fusion dure maximum une demi-heure, mais admettons que deux gars fusionnent, et que deux autres gars fusionnent, et que ces deux fusions fusionnent. Est-ce qu'ils vont rester fusionner une heure et demie ? Ah là je pars assez loin quand même. La régénération de Cell, on est bien d'accord que ça marche à peu près comme Piccolo, tant que son cerveau n'est pas détruit, il peut se régénérer quasiment à volonté. Pourtant à un moment quand il se passe contre Goku, pendant le Cell Game, il se passe ça. Et juste après il se passe ça. On est bien d'accord que là, toute la partie supérieure est complètement désintégrée, donc sa tête aussi, donc techniquement son cerveau aussi, et pourtant il se régénère. Donc ça veut dire que son cerveau est situé quelque part dans ses couilles ou dans son cul. C'est chelou quand même. Le voyage dans le temps de Trunks. Attention là, va falloir suivre. Trunks vient de 20 ans dans le futur. Goku est mort d'une maladie inconnue, les cyborgs attaquent et butent tout le monde. Pour empêcher ça, Trunks remonte dans le temps et sauve Goku. Il empêche donc son futur apocalyptique de se produire. Bon on va tout de suite évacuer le truc du paradoxe temporel, parce que s'il sauve Goku, du coup il n'a plus aucune raison de remonter dans le temps, donc il ne sauve pas Goku, du coup il doit remonter le temps, etc, etc. Bon ça c'est un paradoxe temporel. On va plutôt analyser ça, point de vue un peu retour vers le futur 2. Trunks en sauvant Goku, crée une timeline parallèle à la sienne, où les cyborgs sont vaincus. Mais il doit malgré tout rentrer à sa propre époque. Mais il ne peut pas, vu que son époque n'existe plus. Il faut donc qu'il re-retourne dans le passé, qu'il s'empêche de sauver Goku, probablement se tuant lui-même, pour que Goku crève et que les cyborgs gagnent, et que son futur ait lieu pour pouvoir rentrer à son époque. Pour dire à sa mère qu'il a réussi à sauver le passé. Ouais, ça n'a aucun sens. Bon là tu vas me dire, grâce à son voyage il a pu devenir plus fort, et ainsi vaincre les cyborgs dans son époque. Donc quelque part ça a été utile. Ouais mais non. Ça reste débile. Il aurait eu plus vite fait d'aller plus loin dans le futur, où Goku n'est pas mort, à ramener la bande à son époque à lui, pour qu'il défonce ses cyborgs. Mais même ça c'est débile. Parce que s'il part dans le futur du passé, où Goku est vivant, pour retourner à son époque, il doit re-retourner dans le passé, se tuer lui-même pour ne pas sauver Goku, ou pour permettre à son époque d'exister. Ce qui fait que Goku ne peut pas venir avec lui, vu qu'il ne l'a pas sauvé à la base. Donc c'est mort. Ou alors ça crée encore plus de timeline parallèle. Mais même avec ça, ça reste débile. Bon là si t'as pas encore trop mal au crâne, tu dois sûrement te dire, ouais mais on n'a qu'à dire que sa machine à voyager dans le temps, voyage en réalité dans les mondes parallèles. Mais même comme ça, ça reste complètement con. Dans ce cas, pourquoi s'emmerder à aller sauver Goku, s'il peut faire ça ? Si on part du principe qu'il existe une infinité de dimensions parallèles, il existe forcément une dimension parallèle, dans laquelle Goku n'est pas tombé malade et n'est pas mort, et a pu vaincre les cyborgs. Donc pourquoi Trunks ne va directement pas dans cette dimension, chercher Goku, le ramener dans cette dimension à lui, vaincre les cyborgs, et l'affaire est réglée. Ouais c'est bidon, mais c'est plus logique. Bon là ça te semble compliqué, mais attends, j'ai pas encore parlé de Cell encore. Cell à la base vient de plus loin dans le futur de Trunks, et dans ce futur, Trunks a prêté à repartir à l'époque où Goku a vaincu les cyborgs. Il a tué Trunks, puis a volé la machine pour revenir à l'époque où les cyborgs étaient encore en marche. Oui parce que Trunks a finalement buté les cyborgs de son époque. Dans le manga, on assiste à la scène où Cell tente de tuer Trunks, mais il n'y arrive pas parce que Trunks est trop fort pour lui et il se fait tuer. Ça veut dire que Cell n'a jamais pu remonter dans le temps, et que de toute façon techniquement il n'a jamais pu le faire, vu que Trunks a toujours été trop fort pour lui. Donc Trunks n'a jamais eu à s'entraîner à Vegeta pour le Cell Game. Et donc il n'est jamais devenu plus puissant, et donc il n'a jamais pu vaincre les cyborgs de son époque. Et donc... Je suis le chef du futur, tu dois absolument ne pas sortir cette vidéo de merde ! Ah bon ? Pourquoi ? Parce que ton explication des paradoxes temporels va causer une sévère migraine chez 90% de tes abonnés, ce qui va les forcer à prendre une dose massive de Doliprane 1000. Et ils vont kiffer ! Après ça, ça lancera une nouvelle mode sur les internets qui consistera à se shooter au Doliprane en regardant tes vidéos. Tu feras 4 milliards de vues par semaine, tu deviendras véritable dieu par les internautes. Trop cool ! Les gouvernements du monde entier lanceront une immense campagne de lutte contre l'addition au Doliprane. Tu seras enfermé à Guantanamo, et les mangas seront déclarés légales sur toute la planète. Quoi ? Alors tu ne dois absolument pas sortir cette vidéo ! Ouais, c'est re-moi ! Donc j'ai dû revenir en arrière pour me retuer, parce qu'en fait, comme tu as changé le futur, du coup, je ne peux pas retourner à mon époque, comme tu n'as pas sorti la vidéo. Du coup, je suis re-revenu pour m'empêcher de ne pas sortir la vidéo. Comme ça, tu peux sortir la vidéo, et comme ça, je peux retourner à mon époque maintenant, tu vois. Donc du coup, je peux sortir la vidéo, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc là, maintenant, je me cache, je me téléporte. Salut ! Sous-titrage ST' 501